Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Race Week. Nous sommes en pleine semaine de reprise de la Formule 1 et j'ai décidé de faire une vidéo par jour. Du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à la Formule 2 car comme vous le savez, il n'y a pas que la F1 qui reprend. La F2, c'est le repère des cracks. C'est la catégorie qu'on scrute en se disant « Tiens, je vais repérer le futur champion du monde de F1 ». Et ça tombe bien car aujourd'hui, je vous présente ces 22 protagonistes pour une saison 2020 qui s'annoncent juste explosives. Avant de parler des pilotes, un petit point sur le déroulé de la saison. Comme la F1, la F2 a été bouleversée par le virus et a vu ses 5 premiers événements annulés. Mais heureusement, elle fait bien partie du plan de reprise de la FIA et on la retrouvera donc chaque week-end sur les mêmes circuits que la F1. Côté réglementation, un changement majeur. On passe des pneus 13 pouces aux pneus 18 pouces. Un test très important car la F1 veut faire pareil à l'avenir. Ensuite, je rappelle qu'un week-end de F2 se passe en 4 temps. Tout d'abord, des essais, ensuite une qualification où le Pondman empoche 4 points, ensuite une première course normale et ensuite une course sprint en grille inversée où les 8 premiers partent dans l'ordre inverse de l'arrivée de la première course. Vous l'avez compris, on va avoir des week-ends bien chargés donc laissez-moi vous présenter les 22 pilotes de Formule 2. A titre personnel, c'est la bataille qui va le plus m'intéresser d'autant qu'ils ont tous les 3 des chances de devenir champions. Ces 3 jeunes de 20 ans sont les plus gros talents de la Ferrari Driver Academy. Ils vont se battre pour leur avenir dès cette année. Le plus connu des 3, c'est Mick Schumacher, fils de Septuple Champion du Monde. Il va entamer sa 2ème année de F2 après une première expérience mi-fig, mi-raisin, conclue à la 12ème place avec tout de même une victoire. Le champion de F3 2018 devra se servir de son année d'expérience pour montrer que c'est bien lui l'avenir des Rouges et pour lever tous les doutes. Son coéquipier chez Prémas sera le champion de F3 2019, Robert Schwarzman. Le russe est un pur bijou, 10 victoires en 16 courses l'an passé. Il pourrait faire une entrée tonitruante en F2 et si je devais mettre ma petite pièce, je dirais que c'est lui le meilleur des 3. Mais cet avis n'engage que moi et il est très dur de juger des pilotes aussi jeunes. En tout cas, Schwarzman, c'est gros gros potentiel. Mais il ne faudra pas oublier Marcus Armstrong, vice-champion de F3 et des Toyota Series 2019. A seulement 19 ans, il est le plus jeune, mais son ascension et ses résultats ont tout d'un crac. La bataille promet d'être intense et on va être clair, ils sont tous les 3 en lice pour un baquet chez Alfa Romeo en 2021. Si l'un des 3 finit sur le podium de la F2, je parie qu'il montera en F1 en 2021. En plus, niveau point de super licence, ils les auraient tous les 3. Difficile de dire qui tirera son épingle du jeu, je dirais que Schumacher est le plus expérimenté, mais il est aussi celui qui est le plus à perdre et qui est le plus attendu. Dans cette jungle, le talent pur et l'insouciance de Schwarzman pourraient faire la différence. Bref, les places en F1 sont très rares et très chères et tous les 3 auront fort à faire, on va les suivre de très près. Un peu comme Ferrari, Red Bull a son armée de jeunes pilotes prêts à entrer en F1 au cas où. Et ça tombe bien, il y aurait peut-être de la place chez Alfa Tori en 2021, donc présentons tout de suite les 2 pilotes Carline. D'abord, on a Yuki Tsunoda, japonais, 19 ans, champion de Formule 4 japonaise en 2018 et 9ème de F3 l'an passé avec une victoire. Alors qu'il conduisait une très modeste Genzer, c'est pas n'importe qui qui peut faire ce qu'il a fait. Yuki est dans le clan Red Bull depuis l'an passé et il continue de gravir les échelons. Ensuite, il y a Jeanne Daruvala, un Indien de 21 ans qui s'est révélé l'an passé avec une 3ème place en F3 derrière Schwarzman et Armstrong. Tout fraîchement arrivé dans le programme de la marque autrichienne, il espère faire l'effet d'une bombe dès cette année. Le vainqueur de ce duel pourrait bien prendre une place chez Alfa Tori, mais attention, pas sûr qu'une place soit libre et de 2, il y a beaucoup de concurrence en dehors de la F2. L'Estonien Yuri Vips a été envoyé en Super Formula et me paraît en pôle à l'heure actuelle. Citons également Lawson, Fraga et Auger qui sont de vraies pépites mais qui ne sont qu'en Formule 3 actuellement. Vous l'aurez compris, pour Tsunoda et Daruvala, l'enjeu c'est de performer directement car le giron Red Bull est plein à craquer, il faut se démarquer. Si je devais y aller de mon pronostic, je vous dirais de vous méfier de Daruvala car il m'a tapé dans l'œil, mais je pense qu'il n'a pas tapé que dans mon œil. Cyril Abitboul l'a dit récemment, Renault a pour objectif de développer un pilote capable d'aller en F1 en 2021 et ça tombe bien, il y a une place de libre. Elle pourrait peut-être revenir à Ganyu Zhu, le meilleur rookie de l'an passé en F2. Après avoir fait sensation avec ses 5 podiums et sa 5ème place, le chinois vient d'être officialisé en tant que pilote d'essai. En 2020, il voudra continuer de progresser et on a envie de voir s'il peut être parmi les prétendants au titre, ce qu'il n'a jamais réussi à faire lors de ses 3 saisons de F3. Mais la place pourrait aussi revenir à Christian Lungard, la pépite danoise de 18 ans. Champion de F4 européenne et espagnole en 2017, vice-champion de reformula en 2018 et 6ème de F3 l'an passé. Vu son âge, c'est un sacré palmarès et il passe ses étapes à une vitesse folle. Très hâte de voir s'il sera aussi tonitruant en F2. Vous l'avez compris, on a là deux immenses talents qui ont des vues sur un baquet en Formule 1 pour 2021. D'ailleurs, s'ils font tous les deux un top 5 de F2, ils auront leur super licence. J'ai très hâte de voir la deuxième année de Zhu et comment Lungard s'adapte dans la cour des grands. En F2, il est très dur de prédire le champion. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Le niveau de la voiture, la maturité du pilote, mais aussi le système des points qui rebat les cartes en permanence. Avec tout ça, je pense que les 7 pilotes que j'ai déjà cités feront partie des favoris, mais en voici 4 qui sont des outsiders. Ils ne partent pas en pôle, mais avec une bonne stratégie, ils pourraient gagner la course. Pas mal la métaphore. Jack Aitken vient de quitter le programme de développement de Renault pour aller dans celui de Williams. Il sera d'ailleurs pilote réserviste pour les Curry en F1 cette année. A 24 ans, le Britannique va attaquer sa troisième saison de F2 et devra faire parler son expérience ainsi que ses trois victoires de l'an passé. Jack doit performer pour montrer qu'il mérite d'aller en F1. On verra si l'écurie Campos est capable de l'aider. Giuliano, allez-y, est le quatrième jeune de Ferrari, mais je le mets derrière les trois déjà cités. Après une première saison galère l'an passé, on espère qu'il va réussir à gratter des points plus régulièrement. A seulement 20 ans, il a encore du temps et j'espère qu'on lui en laissera car il est talentueux. A noter qu'il arrive dans la nouvelle écurie BWT-HWA Race Lab. La structure HWA est présente depuis longtemps en DTM, s'est lancée en F3 depuis deux ans et là, elle débarque en F2 en reprenant Ardennes. Nikita Mazepin est un prospect russe qui a vraiment connu une mauvaise saison l'an passé. Seulement 18e quand son coéquipier De Vries gagnait le championnat. Ça fait mal. Mais en parallèle, il participait aussi à la F3 asiatique qu'il a terminé à la troisième place. A 21 ans, le russe reste un grand espoir. Deuxième du GP3 en 2018 et on espère que la nouvelle écurie high-tech va lui donner les moyens de ses ambitions. En plus, il est bien placé dans la shortlist de Racing Point et son père pourrait peut-être racheter Williams. Attention tout de même, il lui reste 20 points de superlicence à acquérir. Il faudra donc faire un top 5 au classement. Matsushita lui est plus âgé, 26 ans et a déjà deux saisons derrière lui où il a fini sixième. Le temps presse un peu pour lui et il a encore changé d'équipe en signant chez MP. Il lui faudra montrer de quoi il est capable et jouer le titre s'il veut aller plus haut. Ces quatre pilotes ont clairement du talent mais ont beaucoup de choses à prouver en 2020. C'est peut-être là que leur carrière se joue. Ces trois-là, je les ai regroupés car je trouve qu'ils ont un profil un peu atypique. Laissez-moi vous les présenter. On commence par un petit copain bien connu, Daniel Tictoum. Lui, on peut dire qu'il est précédé par sa réputation. Quand on évoque son nom, on pense à des termes pas forcément élogieux tels que crash, bêtise ou encore manque de maturité. Tictoum est souvent décrit comme un pilote fantasque mais quand on y regarde de plus près, à 20 ans seulement, le Britannique est double vainqueur du Grand Prix de Macao et vice-champion de F3 européenne. Il a donc du talent et du potentiel. Après une année 2019 mouvementée, il va vivre sa première saison complète de F2 avec Dams et a signé comme pilote Williams. 2020 est donc l'occasion pour lui de prendre le bon virage, hâte de voir ce qu'il va en faire. Fils d'un triple champion du monde de F1, Pedro Pickett sort d'une cinquième place en Formule 3. Après avoir eu du succès au Brésil, le son arrivé en Europe se passe plutôt bien et il a un beau potentiel, comme on atteste sa victoire l'an passé. Enfin, il y a Marino Sato, un pilote qui a écrasé l'Euroformula, un championnat un peu atypique mais fortement reputé, avec 9 victoires en 16 courses. Il a aussi disputé 6 courses de F2 et désormais il sera complètement engagé avec l'écurie Trident. Prometteur, hâte de voir ce que le japonais de 20 ans pourra donner face aux autres. On passe maintenant à des pilotes que je ne connais absolument pas et que j'ai hâte de découvrir cette année. Guilherme Samaya est un pilote brésilien de 23 ans qui a eu du succès en F3 brésilienne il y a 4 ans de ça. Depuis, il a oscillé entre l'Euroformula et la F3 espagnole, où il n'a jamais fait de coup d'éclat avec aucune victoire et deux petits podiums en une cinquantaine de courses. Cette année, il débarque chez Campos un peu à la surprise générale. Felipe Drugovic a un profil plus classique. En 2008, le brésilien de 19 ans est devenu champion d'Euroformula et de F3 espagnole. L'an passé, il est monté en F3 où il a fini 16e du général et en 2020, il connaîtra un nouveau step dans cette fameuse écurie MP. Les 5 derniers pilotes dont on va parler aujourd'hui sont un peu des énigmes. Ils ont tous un profil différent mais ils ont un point commun. C'est un peu embarrassant de les retrouver encore là. Le principal fait d'arme de la carrière de Sean Gellahel, c'est d'avoir été pilote-essayeur Toro Osso. Bon, c'est déjà pas mal, mais il va attaquer cette année sa 4e saison de F2. C'est jamais bon signe d'y rester en si longtemps, surtout vu ses performances. 15e en 2007 et 2018 et 17e l'an passé. A 23 ans, l'Indonésien est surtout connu pour son portefeuille et ses erreurs. On se demande un peu quel est le projet de Dams avec lui. On verra quelle suite il peut donner à sa carrière. C'est un peu pareil pour Roy Nissani, Israélien de 25 ans qui a signé au tout dernier moment avec Trident. Ses principaux faits d'armes sont de bons résultats en Formule V8 et il a débarqué en F2 l'an dernier pour y finir 22e avec seulement un point marqué. Cet hiver, il a signé avec Williams en tant que pilote réserve. On verra s'il peut montrer qu'il en est digne. Louis Deletra est un bon pilote qui a eu des résultats en jeune mais lui aussi va attaquer sa 4e saison de F2. Bon, après on peut lui accorder le fait qu'on voit une progression. 16 points en 2017, 74 en 2018 et 92 en 2019. Ses 5 podiums dans la catégorie sont un motif d'espoir mais l'an dernier on l'attendait parmi les favoris et il n'a jamais réussi à se montrer dangereux. On verra si sa carrière peut rebondir. Pour Luca Giotto c'est un peu pareil. A 25 ans, le vice-champion de GP3 2015 est en Formule 2 depuis 2017. 4e, 8e et enfin 3e l'an dernier, il y a toujours joué les premiers rôles et a prouvé avoir une très grosse pointe de vitesse. Cette année, il a signé dans le nouveau projet de high-tech. Il faut que ça marche pour lui pour qu'il puisse enfin exploser. Avec ses qualités, il ne faut pas l'exclure de la lutte au titre mais j'avoue avoir du mal à prédire la direction que va prendre sa carrière. Enfin, nous avons Artem Markélov. A 25 ans, le russe peine à confirmer les espoirs placés en lui. En 2017, il débarqua en F2 et finit vice-champion derrière Charles Leclerc. On pensait alors qu'il était destiné à un glorieux avenir mais la saison suivante, il n'a fait que cinquième. En 2019, il a donc opté pour un mix entre la F2 et la Super Formula qui n'a pas été concluant. Il revient en 2020 pour sa 3e saison complète de F2, cette fois-ci avec HWA. Où en est la carrière d'Artem ? 2020 va apporter une grosse partie de la réponse. Voilà donc la présentation de nos 22 concurrents est faite. J'ai essayé de les regrouper dans un tableau avec des étoiles pour qu'on y voit plus clair. Ah oui, je précise qu'il est très dur de classer des pilotes en F2 et que j'aime pas trop faire ça mais que c'était une belle manière d'avoir une sorte de première vision, une sorte de première hiérarchie avant que la saison ne démarre. Et si un pilote n'est pas bien classé, ça ne veut pas dire qu'il est nul mais juste qu'il n'a pas une grosse cote pour cette année. Du coup, dans le top 3, j'ai mis les 3 pilotes de Préma, les 3 jeunes de la Ferrari Academy. Ils me paraissent le plus fort avec la meilleure voiture et le meilleur coup à jouer. Juste derrière eux, j'ai placé Jeanne Daruvala et Luca Gyoto à 4 étoiles et demi. De vrais talentueux et Gyoto, il ne faut jamais l'enterrer. Suivent Tsunoda, Zu et Eiken à 4 étoiles. Pour moi, ce sont des pilotes qui peuvent jouer un coup, qui ont du talent, c'est indéniable et qui vont se mêler à la lutte pour des podiums et pourquoi pas des victoires. J'espère aussi pour le titre. Bon, vous l'avez vu, c'est un sacré bordel. Il y a beaucoup de monde. Je dirais juste qu'ensuite à 3 étoiles et demi, j'ai mis Lungard qui est encore un peu jeune pour pouvoir viser le titre de manière totale. J'ai aussi mis Louis Delettra qui ne faut jamais enterrer qui est un bon pilote et Artem Markelhoff, dont j'espère que la carrière rebondira. Si je dois parier, je mettrai bien une petite pièce sur Schwarzman avec Gyoto et Eiken qui complètent le podium, mais c'est très dur à dire. Et niveau surprise, je vois bien Lungard épaté tout le monde. Quels pilotes parviendront à s'imposer aux yeux de Ferrari, de Red Bull, de Williams ou de Renault ? Qui fera forte impression ? Qui dira adieu à ses rêves de Formule 1 ? Voilà en gros tout ce qui va jouer dans cette saison de Formule 2. Cette saison s'annonce très relevée par rapport à l'an dernier. On avait un plateau un peu faible. Là, il y a des noms de partout et des enjeux dans chaque équipe. Schumacher, Schwarzman, Daruvala, Lungard, Gyoto, Eiken. Bref, il y en a de partout. On va se régaler. Tous jouent leur avenir dès cette année et vous, vous jouez votre crédibilité au pronostic car j'attends votre prono sur les 3 premiers de cette saison de F2 dans les commentaires. Allez-y, moi je vous les donnez. J'ai mis Schwarzman, Eiken et Gyoto. Voilà, c'est une grosse cote mais je l'attends. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends en commentaire vos avis sur cette saison de F2 et vos pronostics. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir. On se retrouve demain pour la quatrième vidéo de Race Week. On parlera peut-être encore des jeunes mais je ne vous en dis pas plus. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.